Bienvenue dans la seconde édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Libye, les tensions ne faiblissent pas entre les différents partis de la crise libyenne. La conférence de Palerme, qui a eu lieu le 12 novembre, a permis à l'ONU de mettre plat en place des sanctions contre des chefs de milices armés afin de restaurer la paix et assurer la relance du processus électoral. Le Soudan du Sud veut attirer des investissements dans le secteur pétrolier, une relance de la production pétrolière pour stimuler la croissance économique du pays. En effet, après cinq ans de conflit, la production est passée de 400 000 barils par jour en 2011 à 135 000 barils. Et puis, les étudiants africains représentent près de la moitié des étudiants étrangers en France. Les étudiants étrangers qui seront confrontés à la hausse de leurs frais d'inscription dans les universités françaises. Une décision du gouvernement français qui fait polémique. Les associations dénoncent une mesure discriminatoire. Quelques jours après la conférence de Palerme, la crise politique libyenne est loin d'être résolue. Une rencontre qui a révélé des tensions entre les différents partis. L'ONU a instauré des sanctions contre des chefs de milices armés. Des mesures pour la question sécuritaire avant de relancer le processus électoral. Sharon Kamara. En Libye, le bilan de la conférence de Palerme est mitigé. Et certains estiment qu'elle n'a pas offert d'issues concrètes à la crise politique. Alors que le scrutin présidentiel a été reporté, l'ONU vient d'annoncer la mise en place de sanctions contre des chefs de milices armés. Des sanctions parmi lesquelles le gel des avoirs, ainsi que l'interdiction de voyager. La décision vise à garantir le retour de la paix. Une condition indispensable pour envisager la tenue d'une élection dans le pays. Une situation chaotique comme celle de la Libye, il n'y a pas beaucoup de levier pour pouvoir peser sur les acteurs. Et le fait, la seule coercition possible, c'est de pouvoir, d'ailleurs, dans toute la phase des crises libyens, ça a été aussi un canal. Initialement prévu pour le 10 décembre, les élections ont été reportées suite à la décision unanime des dirigeants présents à la conférence de Palerme. Entre 15 et 20 millions de pièces d'armes circulent actuellement en Libye et les combats entre les milices qui ont eu lieu dans la capitale libyenne en septembre dernier sont mis en cause dans l'échec du processus électoral qui avait été annoncé à l'issue de la rencontre en mai dernier à Paris entre le général Khalifa Haftar et le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj. Les Italiens, de part leur présence et leur influence, veulent être plus efficaces que les autres acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Et je pense qu'évidemment, les acteurs, notamment les Nations Unies, restent l'interface par laquelle beaucoup passent. Alors que plusieurs mesures sont envisagées pour une sortie de crise politique, l'émissaire de l'ONU en Libye, Gadsen Salamé, a déclaré ce 22 novembre que la stabilisation du pays nécessitera beaucoup de temps. Selon lui, les élections présidentielles et législatives, prévues initialement pour le 10 décembre et qui ont été reportées, pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2019. Au Congo, les routes du pays sont désormais consultables en ligne grâce à un géoportail, un référentiel géographique routier qui permet de visualiser les axes routiers et d'avoir accès à des informations comme la signalisation, l'état des routes et la présence de travaux. Reportage Odéva Kounzou. Près de 5200 kilomètres de routes nationales de la République du Congo sont désormais accessibles sur le géoportail en ligne rgrc-congo.net slash géoportail. Grâce au référentiel géographique routier du Congo présenté ce mercredi 21 novembre 2018, il est désormais possible d'accéder aux informations statistiques et les analyses cartographiques telles que l'état des routes, les ouvrages d'art, les dispositifs de sécurité, les signalisations et le tonnage autorisé. Il suffit de cliquer, vous avez des informations qui vous renseignent sur l'état des routes entre Boisaville, Pointe-Noire par exemple, ou alors dans tous les départements du Congo, vous avez des informations en temps réel. Même pour le tourisme ou alors pour les commerces, un camion qui quitte Boisaville, il va à Rousseau, il a intérêt à savoir la distance. Le référentiel géographique routier du Congo est un des résultats du programme d'appui à la gouvernance et à l'entretien routier pour la période 2012-2019 et devant aboutir entre autres à la mise en place d'un plan national de sécurité routière. C'est un outil qui est associé avec le système informatique. Donc par Internet, normalement, il faut qu'il y ait une cellule de travail technique dans cette direction pour gérer cet outil. Donc nous profitons, en faisant appel au ministère, d'équiper carrément une autre direction d'outils informatiques. Ce référentiel géographique permettra de localiser, dénommer et identifier l'état des routes afin d'agir rapidement. Notons que les données recueillies à partir d'une campagne de relevé de terrain ont été traitées, analysées, organisées et présentées grâce à un système d'information géographique puis intégré dans un géoportail. Au Soudan du Sud, renforcer les investissements dans le secteur pétrolier, c'était l'objectif de la conférence Oil & Power, les 20 et 22 novembre. La relance de la production pétrolière, un moyen de stimuler la croissance économique. Une production affaiblie en raison des 5 années de conflit dans le pays. Corinne Kamseféem. Les 20 et 22 novembre, le Soudan du Sud a tenu une conférence dénommée Oil & Power. L'objectif de cette conférence, stimuler les investissements privés dans le secteur pétrolier pour relancer la production. En effet, le Soudan du Sud dispose d'une importante réserve en pétrole estimée à 3,5 milliards de barils et classée troisième en Afrique subsaharienne. Cependant, cinq années de conflit ont plombé la production. De 400 000 barils produits par jour en 2011, le pays est désormais à 135 000 barils par jour avec des pertes estimées à 4 milliards de dollars. Le Soudan du Sud est déterminé à développer ses activités pétrolières et gazières pour renforcer l'économie et poursuivre sa diversification économique grâce à de nouveaux projets d'infrastructures et d'énergie. Malgré le récent accord de paix qui garantit plus de sécurité pour les entreprises, les investisseurs doutent aussi la fiscalité ou un changement de code pétrolier qui n'est pas à exclure. Dans cette situation, ce qu'ils doivent faire, c'est d'engager des professionnels du marketing et du lobbying international pour aller à la recherche active des opérateurs du secteur. L'autre chose qu'ils peuvent également faire, c'est de faire des appels d'offres internationaux sur base des cahiers de charges précis. Mais ces cahiers de charges doivent être suffisamment attractifs et l'une des choses qui peut rendre cette situation attractive, c'est essentiellement un certain nombre d'allègements fiscaux. La China National Petroleum Corporation, la société indienne Oil & Natural Gas Corporation et Petronas sont pour l'heure les principaux exploitants de blocs de pétrole au Soudan du Sud. Le pays fonde de grands espoirs sur la relance de la production pétrolière, car ces dividendes permettront aussi la rapide mise en œuvre de l'accord de paix du 12 septembre 2018. Également dans l'actualité, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers dans les universités françaises fait polémique. Le plan présenté par le gouvernement français vise à les faire participer davantage au financement du système universitaire, une mesure discriminatoire selon les associations d'étudiants africains. La décision risque, selon eux, de leur fermer les portes des universités du pays. Notons que la France est le quatrième pays au monde en termes d'accueil d'étudiants étrangers. On écoute Kombila Yebe, coordinateur général de la Fédération des étudiants gabonais de France. Cette mesure que nous qualifions déjà d'un juste du premier abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une mesure d'exclusion qui ne favorise pas forcément une meilleure attractivité vers la France, notamment pour les pays d'Afrique francophone qui ont pour première définition soit pour achever leur cursus universitaire, soit pour poursuivre leur cursus. Et cette mesure, c'est une mesure d'exclusion dans la mesure où les 50% des étudiants qui viennent vers la France ne sont pas seulement boursiers, il y a également des non-boursiers et nous savons effectivement que le pouvoir d'achat ou si vous voulez le revenu par habitant, il n'est pas suffisamment élevé. Donc cela ne permet pas de pouvoir prendre en charge une inscription de 4 000 euros par exemple ou 3 500 euros, 2 500 euros pour un étudiant qui souhaite étudier en France. Sachant que là, il ne s'agit que d'une inscription alors qu'il y a des éléments autour qui s'ajoutent. Le gouvernement français doit revoir cette mesure notamment à travers des accords historiques qui nous lient mais surtout par les principes d'égalité et également à travers les accords sur la francophonie, etc. Donc cette pétition, elle est portée par un ensemble de personnes également épaulée par l'UNEF qui est le syndicat étudiant de sorte que le gouvernement puisse revoir cette mesure. Au Maroc, ouverture ce 21 novembre du Festival international de la mode en Afrique. Le festival célèbre ses 20 ans. Son objectif, promouvoir la mode africaine dans le monde. Une parade folklorique a défilé le long de Dakla. Reportage de Hortense Asaga, notre envoyé spécial. C'est parti ici à Darla, dans le sud marocain où se déroule la 11e édition et les 20 ans du FIMA, le festival international de la mode en Afrique initié par l'immense styliste nigérien Al Fadi. L'art et la culture, facteur de développement, c'est le thème choisi par les organisateurs qui comptent mettre en avant les savoir-faire ancestraux africains. Le monde entier est invité ici. Nous sommes ici donc à Darla. Derrière moi se déroule la parade inaugurale où de nombreux festivaliers défilent venant du monde entier, de l'Afrique, mais également d'autres pays. Ils sont ici pour ces trois jours de fête consacrés à la mode, mais à la culture et à l'intégration, car la mode est facteur d'intégration. Je vous propose de suivre cette manifestation durant ces jours en ma compagnie. Alors, suivez-moi. Ce FIMA représente vraiment une chose extraordinaire pour moi personnellement, qui évolue dans ce qu'on appelle l'artisanat, parce que l'artisanat, c'est la culture, le fumant, c'est la mode, c'est la culture. Indussociablement, je dois être là pour le développement et la propagation de cet artisanat que vous connaissez, l'artisanat du Niger. C'est une très belle parade. Nous sommes très heureux d'accueillir ce festival. Vous voyez, toute la population est sortie pour admirer ce défilé auquel prennent part de nombreux pays. Cette rencontre m'a permis de connaître d'autres pays du continent et nous félicitons les organisateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi dans un instant. Retrouvez une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.